Ici, nous allons nommer des aldéides. Les aldéides sont la première classe de molécules que nous allons voir, parmi quatre, je crois, qui contient un atome de carbone qui est lié avec une double liaison à un oxygène. Ce qui distingue les aldéides, c'est qu'ils sont à un groupement fonctionnel qui est terminal. Alors, ce groupement est toujours à la fin ou à l'extrémité d'une chaîne dans une molécule. Alors, le carbone n'est pas entre deux autres carbones, mais a une liaison avec un hydrogène. Et ici, je vais marquer avec un R. Un R est une notation qui veut dire tout simplement qu'il y a une partie de la molécule de carbone ou hydrogène de l'autre côté. Alors, l'aldéide simplifie un peu sa nomenclature à cause que c'est un groupement qui se trouve à la fin d'une chaîne. Alors, ça va toujours être le carbone numéro 1 dans la racine de la molécule. Alors, c'est toujours le carbone numéro 1 et la terminaison qu'on utilise pour distinguer une aldéide, c'est AL. Alors, le nom de la molécule devrait finir par AL. Alors, faisons le premier exemple. En haut à gauche, j'ai une molécule ici de un, deux, trois carbones. Il n'y a aucune ramification, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun embranchement ici. Et on voit que le carbone 1 est le carbone qui est lié à l'oxygène ici. Et on voit le H. Alors, une chaîne de trois molécules, ce sont des, une chaîne de trois carbones ou que c'est des liaisons simples entre les carbones. C'est propane, mais vu que c'est un aldéide et on n'indique pas le numéro parce que l'aldéide est toujours le carbone numéro 1, on utilise la terminaison. Alors, ça va être propanale. Alors, le nom de cette molécule est tout simplement propanale. Deuxième molécule. Alors, ici, on voit le carbone avec une double liaison à l'oxygène et il semblerait manquer quelque chose. Alors, on marque, on peut dessiner une molécule sans marquer l'hydrogène. Même s'il n'est pas dessiné, on sous-entend que c'est là. Alors, on peut commencer de cette molécule-là, de ce carbone-là pour compter la chaîne la plus longue pour trouver notre racine. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Alors, on regarde à hexanale parce que c'est un aldéide et hex pour les six carbones et on voit qu'il y a un méthyl ici. Un groupement méthyl sur le carbone 4. Alors, on a un préfixe 4-méthyl-hexanale. Et ça, c'est le nom de cette molécule. 4-méthyl-hexanale. Continuons. Alors, ici, on a une molécule plus longue et on voit le groupement aldéide ici à la fin. Encore une fois, on peut commencer la numérotation là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, des canals. Et on a un groupement éthyl sur le carbone 3 et méthyl sur le carbone 6. On nomme les éthyl avant les méthyl à cause de l'ordre alphabétique. Alors, on a 3-éthyl- 6-méthyl- des canals. Alors, le nom complet ici, 3-éthyl-6-méthyl- des canals. Là, la dernière molécule. Encore une fois, l'aldéhyde ici, terminale. Je peux dessiner l'âge juste pour démontrer. Encore une fois, le carbone 1 se trouve là. Mais on voit que cette molécule-là contient 6 carbones et c'est un aldéhyde. Alors, hexanale. Et on voit que c'est aussi un halo-alcane. Il contient des halogènes sur le 2 et le 4 dans le bron. Alors, sur notre préfixe, devient 2-4-10-bromo-hexanale. Alors, je peux réécrire tout ça ensemble. 2-4-10-bromo-hexanale. ... ... C'est parti.